bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de douille tout cette inspiration il arrive à soi même aujourd'hui donc je vais faire quelque chose d'un peu différent je ferai une couverture pour bébé donc c'est en maille en l'air et mailles serrées donc j'ai deux pelotes de cette laine donc toujours pareil on fait la même chose avec un crochet de 6 mm et ça va assez vite donc en tout cas vraiment plus rapidement qu'avec l'utilisation d'une seule pelote donc en fait on va doubler le fil c'est juste 3,5 4,5 voilà et j'ai tout ensemble et travailler avec le crochet 6 mm je vais vous montrer comment ça fonctionne tout de suite alors c'est à la pelote c'est Grunel Baby Ooni couleur numéro 4 donc c'est couleur menthe claire donc 70% de polyacryl et reste polyacryl voilà donc pour la toute la couverture j'ai utilisé 8 pelotes au total voilà après on y va donc après un peu de temps donc j'ai déjà mes deux fils je les ai rassemblés et je commence avec un noeud magique il y a déjà de quoi mesurer donc l'entreprise 75-78 cm 5,6,7,8,9,10,11,12 ce qui est important c'est d'avoir un nombre paire 15,16,17 alors là je mesure et j'ai à peu près un peu plus de 70 cm à peu près 75 cm du coup je pense que je vais continuer on peut avoir ajouter quelques centimètres et une maille en l'air pour la hauteur et je reviens j'ai 90 mailles en tout et je fais donc une rangée de mailles serrées je dirai Donc, là je continue, je mesure, il faut avoir quelque chose de plus net. Oui. Parce que bon, les mailles serrées prennent plus de place. Et on arrive aux 80 centimètres avec tout ça. Donc c'est parti, on continue. On sort le tout. Et c'est parti. Donc on peut commencer. On va baisser un petit peu le travail pour que l'on voit. Et on fait deux mailles en l'air maintenant. On tourne le travail. Et la première maille. On y va dans la deuxième maille. On fait une maille serrée et une maille en l'air. On saute une maille. On fait une maille serrée. Et ensuite une maille en l'air. Donc on alterne tout le temps comme ceci. Donc une maille serrée. On saute une maille avec une maille en l'air. Et la suivante. On va réaliser une maille serrée. Ok, quelque chose s'est arrivé ici. J'arrive à la fin. On saute une maille. Et la dernière maille, on peut la travailler. Elles sont un peu cachées. Donc les voici. Et la dernière maille serrée. Et ensuite, deux mailles en l'air. On tourne le travail. On laisse la première. Et on va travailler donc avec l'espace qu'on a laissé avec la maille en l'air. Et pas directement dans une maille. Maille en l'air. Et ne nous oublie pas donc de mettre notre maille serrée comme ceci. De faire une maille en l'air. Et ensuite, deux crochets, deux mailles serrées dans l'espace suivant. Ça va très vite. Et une venez-vous. Là vous voyez le motif qui se dessine, ça fait des petits V, donc des mêles serrées, ici. Donc c'est bien compact mais aussi aéré. Ok, on est parti avec la prochaine pelote. J'ai travaillé 400g de laine. C'est à peu près 70 par 90 pour la couverture à peu près. Et donc là après il me reste à réaliser une rangée en mailles serrées. Donc j'en ai une pour la hauteur. Je tourne. Et je crochète tout en mailles serrées. Je ne fais plus donc les mailles en l'air. Donc tout reste en mailles serrées, uniquement. Donc on a terminé notre engin complètement en mailles serrées. Maintenant j'ai plus qu'à couper le fil. Raccorcir. Tirer. Il faut coudre tout ça pour renforcer. Et voici donc toute la couverture. 70 par 90. Avec 8 pelotes. Donc 8 pelotes bien sûr. Et à chaque fois on a rassemblé 2 pelotes. Donc c'est très simple à faire. Rapide. Et donc vous avez le travail final avec un crochet en 6. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Aimez la vidéo si ça vous a plu. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite ! Salut !